En cas de second quinquennat d'Emmanuel Macron, Olivier Véran figurera-t-il au sein du nouveau gouvernement ? A trois mois de la présidentielle, le ministre de la Santé serait enclin à participer à la campagne de réélection du président sortant. L'ancien médecin de Grenoble, sujet d'un portrait de libération paru ce samedi 29 janvier, tient à se déconnecter par moment du Covid pour s'aventurer sur des dossiers de société, dont le suicide assisté, la procréation médicalement assistée, PMA, l'euthanasie active ou encore la société du care, bien-être. C'est d'ailleurs à ce sujet que l'ex-député consulte régulièrement une ex-ministre par téléphone, en la personne de Martine Aubry. Ancien du PS, Olivier Véran a quitté les rangs du parti en 2017 pour rejoindre la République en marche et l'REM. Ce qui n'empêche pas le neurologue de converser avec Martine Aubry, maire socialiste de l'île et ancienne ministre de l'Emploi, sur divers sujets de société ou de santé publique. D'après Libération, les deux représentants politiques échangent notamment sur la situation au CHU de l'île. Partout en France, la suppression de l'île et de personnel dans les établissements hospitaliers a mis sous pression les soignants, épuisés par deux ans de crise sanitaire.